Bonjour à tous les participants et vous êtes nombreux pour ce webinaire dont l'objectif est de vous montrer la plateforme normandy.emls.fr, le cadre concernant la passation des commandes et de répondre évidemment à toutes vos questions sur le sujet. Nous allons nous présenter. Stéphane Pantin, je suis directeur général des géonumériques au sein de Librairie EMLS. Je m'occupe particulièrement du projet manuel numérique du pack numérique lycéen au sein de Librairie EMLS. Et pour ma part, Yves Morel, je suis le gérant de la librairie. Librairie EMLS, comme le savent ceux qui ont rejoint l'expérimentation l'an dernier, a été retenue par la région Normandie l'an dernier pour accompagner la région dans ce volet manuel numérique. Nous avons donc Odile Goua qui est présente avec nous de la région et qui est notre interlocutrice principale. Je ne sais pas, Mme Goua, si vous souhaitez intervenir ou faire un mot d'introduction ou pas. Rapidement, oui, bonjour Odile Goua. Je crois que la plupart des présents aujourd'hui doivent m'identifier, soit à travers les webinaires que j'ai pu animer ou lors de visites dans les établissements. Donc, comme l'a dit M. Morel, je reste votre contact sur ce sujet. Très bien. L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de vous présenter la plateforme directement. Juste pour rappel, nous sommes dans la deuxième année d'expérimentation des manuels numériques au sein de la région Normandie. Donc, un nombre croissant de lycées a été invité à rejoindre cette expérimentation. Ceux de l'an dernier, je ne pense pas qu'il y ait eu de défection, entre guillemets. Donc, tous ceux de l'an dernier ont poursuivi le programme et un certain nombre supplémentaires nous rejoignent. Donc, cette année, vous verrez sur la plateforme qu'un budget indicatif vous a été alloué, que vous pourrez consulter et qui constitue l'enveloppe que la région a décidé d'attribuer à votre établissement. Mme Goua pourra donner des informations complémentaires le cas échéant. Là, on rentre dans la phase active où vous pouvez d'ores et déjà constituer vos listes, vos devis, vos commandes. Stéphane précisera ces termes. Donc, vous avez la possibilité d'ores et déjà de passer commande. Ces commandes, une fois que vous les validez au niveau de l'établissement, sont ensuite validées au niveau de la région. Et après validation de la région, nous pouvons commencer le processus vis-à-vis des éditeurs pour que les licences soient mises à disposition dans votre ENT, au travers du gare, pour la rentrée prochaine. Et en fait, en pratique, elles seront mises à disposition dans un délai très court, après validation de la commande par la région. Sauf exception, parfois, certaines licences ne sont pas encore totalement disponibles et deviennent, donc elles sont dans un statut à paraître, et deviennent disponibles au courant juillet. Mais ça reste une minorité par rapport à l'ensemble des élèves. Alors, je vois qu'on a déjà une question. Je vous propose qu'on les prenne au fur et à mesure. Donc, M. Junio qui nous dit, nous n'avons pas le nombre précis de nos élèves pour la rentrée. Le devis peut-il être indicatif ? Alors oui, en fait, vous pouvez d'ores et déjà passer commande et ajuster à la rentrée vos effectifs. En pratique, l'ajustement à la hausse est plus simple que l'ajustement à la baisse, parce qu'autant l'ajustement à la hausse, c'est juste une commande supplémentaire, et donc elle suit un processus totalement automatisé, autant l'ajustement à la baisse est totalement manuel, de bout en bout, et donc ce n'est pas vraiment très pratique. Donc, ce qu'on vous conseille en général, c'est de passer commande pour un effectif dont vous êtes à peu près certain avant les vacances, et ensuite en septembre, d'ajuster votre effectif. Je précise aussi qu'à quelques licences prêts, vous ne serez pas bloqués, donc c'est juste par honnêteté vis-à-vis des éditeurs que les petits ajustements doivent être faits en septembre, et puis s'il y a des gros ajustements, effectivement, il peut y avoir des blocages. Pour préciser un petit peu sur l'ajustement à la baisse, c'est effectivement complètement manuel, et de ce fait, les éditeurs refusent souvent d'annuler des commandes pour 3, 4, 5 licences. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un volume significatif de licences à annuler pour que ça puisse être le cas. Notamment s'il y avait une erreur de commande, par exemple, et qu'il peut y avoir un changement d'enseignant ou je ne sais quoi, et que vous décidiez de changer de manuel, à ce moment-là, il s'y plie bien volontiers. Mais effectivement, ce n'est pas pour des ajustements unitaires. On a une deuxième… Ah oui, donc c'est Mme Goua qui précise qu'il serait approprié de valider votre commande à la date butoir du 29 juin, ou plutôt, je pense que vous serez d'accord, Mme Goua, pour pouvoir revenir vers vous avant les congés d'été si besoin. Donc, en effet, comme vous êtes là jusqu'à mi-juillet, c'est quand même bien pratique de pouvoir faire des allers-retours parfois sur les commandes pour éviter des erreurs, tout simplement, ou pour améliorer les choix. Je pense, par exemple, vous commandez une licence, mais entre-temps, il y a eu une mise à jour. À ce moment-là, on a un petit échange entre vous et nous, voire entre la région et vous, de telle sorte qu'ensuite, on puisse valider avant le 13 juillet, je suppose, la commande définitive, afin que les enseignants puissent en bénéficier pendant les vacances et qu'élèves et enseignants puissent travailler dès le premier jour de la rentrée, dans les meilleures conditions. En introduction, tu veux rajouter des choses, Stéphane ? Juste, effectivement, préciser une chose sur le fait que les manuels sont livrés dans le Gard. Donc, les manuels vont être livrés dès qu'on aura une validation de la région pour vos devis et vos commandes. Pour qu'un enseignant ou un élève puisse l'utiliser avant l'année prochaine, il sera nécessaire de l'affecter dans le Gard dès le début de l'été pour qu'il puisse en bénéficier cet été. À la date du 15 août où se passe la purge du Gard, la réinitialisation du Gard, en fait, toutes les affectations disparaissent. Donc, il sera aussi nécessaire de faire les réaffectations comme vous l'avez déjà fait l'année dernière pour certains d'entre vous, à la rentrée, pour que les enseignants et les élèves puissent en bénéficier l'année prochaine. Donc, les licences vont être disponibles au début de l'été, mais si vous voulez en bénéficier pendant l'été, il faudra faire une affectation Gard pour les personnes qui souhaiteraient en bénéficier. Et dans la période du 15 à la pré-rentrée, en général, comme les réaffectations n'ont pas été faites, du coup, elles deviennent plus disponibles. Exactement. Tout à fait. Je veux juste ajouter que les manuels étant disponibles via l'ENT, je parle de l'Éduc de Normandie, il y a une fermeture de l'ENT, alors je n'ai pas les dates en tête, mais grosso modo, c'est jusqu'au 24 août et à partir du 15 juillet. Donc, pendant cette période-là, il n'y a pas d'accès du coup au manuel scolaire numérique. Alors, il pourra y en avoir un, je pense, si les manuels ont été affectés avant et que les enseignants les ont téléchargés sur leur matériel, sur leur ordinateur ou sur Internet ou sur un autre matériel électronique. Donc, à ce moment-là, il est possible de continuer à utiliser le manuel pendant l'été, mais il faut l'avoir téléchargé sur son ordinateur. Je crois, en prenant la précaution de couper le Wi-Fi ou toute forme d'Internet avant d'entrer dans les applications de lecture des manuels, sans quoi il peut y avoir un risque de déconnexion. Concrètement, si vous avez dans vos établissements des enseignants qui souhaitent utiliser les manuels pendant l'été, c'est possible, revenez vers nous, on vous expliquera plus précisément comment le faire. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va commencer par vous, enfin, on va commencer la présentation de la plateforme de prestation de commande. Voilà, donc je suppose que vous voyez tous mon écran. Donc, c'est la plateforme aujourd'hui normandie.mlf.fr. Quand vous arrivez, vous êtes connecté sur, enfin, vous arrivez sur cet écran de connexion. Je vais, aujourd'hui, il n'y a pas de connexion au travers du connecteur avec l'ENT, l'Educ de Normandie. C'est quelque chose qui devrait être mis en place aujourd'hui. Donc, à date, vous êtes obligés de passer par cet écran de login mot de passe qui vous ont été communiqués ou qui vont l'être pour certains d'entre vous si vous n'avez pas encore de compte. Normalement, dès demain, vous arriverez, je vais vous montrer l'écran à quoi ça va ressembler. Vous allez arriver sur cet écran-là où vous allez avoir la possibilité pour les lycées publics de vous connecter via l'ENT, l'Educ de Normandie. Donc, il faudra cliquer ici et on va vous demander de vous authentifier sur l'Educ de Normandie et en fonction de votre profil sur l'ENT, l'Educ de Normandie, vous aurez des droits différents sur la plateforme normandie.mlf.fr. Donc, que vous passiez par cet identifiant-là ou dans la connexion via l'ENT, vous arriverez à la même chose au final et avec les mêmes droits. Donc, vous pourrez utiliser indifféremment l'un ou l'autre. On vous conseille d'utiliser de la connexion au travers de l'ENT parce que ça peut être plus facile pour vous. Donc, moi, je vais me connecter ici à un profil qui a les droits maximum, donc qui peut à la fois consulter les catalogues, qui peut créer des listes de souhaits, mettre à jour ces listes de souhaits, créer des devis et valider des devis. Donc, je vous invite bien sûr à utiliser ces aides qui sont présentes dès la page d'accueil sur comment parcourir les catalogues, établir un devis, comment passer une commande. Vous avez un certain nombre de liens vers l'aide sur notre plateforme. Un lien ici en haut à droite aide. Ici, vous avez aussi un lien vers la FAQ. Donc, tout ça, ça va vous donner des éléments si vous vous posez vos questions. Si vous vous posez des questions, vous pouvez vous amener des réponses. En tout état de cause, si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez nous contacter. On est disponible pour cela. Vous allez recevoir des informations avec tous les moyens pour nous contacter et notamment un mail, un numéro de téléphone. Et très vite, ici, dans cette colonne-là de gauche du menu, vous allez avoir un menu assistance. Donc, on est en train de finaliser. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer. On aurait aimé vous le montrer aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Ça n'a pas été possible. Donc, un menu assistance. Vous avez la possibilité de pouvoir créer des demandes d'assistance et de suivre les demandes d'assistance que vous nous aurez transmises. Pour en revenir à la plateforme proprement dite, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir consulter nos catalogues. Donc, les catalogues de manuels numériques pour le lycée et le lycée professionnel. Ces catalogues sont accessibles de plusieurs moyens, enfin, par plusieurs moyens, soit par ces boutons ici que vous voyez en page d'accueil, par la colonne de gauche qui est toujours présente, par le menu principal ici où vous avez un même lien vers des catalogues papier. Alors, normalement, vous ne pouvez commander que du numérique, mais on sait très bien que les enseignants ont eux accès régulièrement au papier et donc, quand ils veulent commander une licence, ils font référence à un manuel papier. C'est pour ça que vous avez accès aussi à ces catalogues papier parce que vous allez voir qu'on peut facilement passer du manuel numérique au manuel papier et vice-versa. Enfin, pour parcourir notre catalogue, vous avez la possibilité de faire des recherches dans notre catalogue directement. Donc, soit ici, en tapant dans cette barre de recherche en haut de l'écran, ce que vous cherchez, par exemple, un manuel de français seconde. Donc, vous allez chercher en papier ou en numérique. Donc, si vous tapez sur la touche entrée, il va vous demander si vous voulez la faire en numérique ou en papier. Par défaut, il va vous la proposer en numérique. Et donc, vous avez ici toutes les références qui correspondent au français seconde dans notre catalogue. Donc, vous avez 55 manuels qui sont catégorisés sous cette double entrée, niveau seconde, discipline français. Vous avez la possibilité dans cet écran de recherche numérique de filtrer par d'autres éléments. Donc là, ces filtres-là vont bientôt évoluer aussi puisque vous ne verrez plus que lycée, lycée professionnel, évidemment. Là, vous pouvez choisir par classe, par discipline, par éditeur. Vous avez la possibilité de faire un certain nombre de tris. Vous pouvez aussi filtrer par une fourchette de prix si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de passer par ce moteur de recherche. Vous avez la possibilité de passer par nos catalogues. Donc, nos catalogues, ici, si je veux chercher français seconde, de la même manière, je peux cliquer sur ce bouton français seconde où vous avez une liste d'iciplines à gauche ou de thèmes qui peuvent être présents et à droite, les classes concernées. Pour le lycée professionnel, on va être plutôt sur le CAP, le bac pro. Et là, on a des thèmes qui sont un peu plus larges parce que les manuels sont... Si on devait créer une discipline par manuel, la liste serait beaucoup trop longue. Donc, si vous regardez, par exemple, ce qu'il y a en CAP esthétique, cosmétiques, parfumerie, vous avez tous les manuels de CAP qui correspondent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc là, par exemple, je vois qu'il y en a une qui correspond à M. Girard, à ce chef d'établissement qui crée le compte. Alors, il a été... Normalement, tous les comptes pour les chefs d'établissement ont été créés. Si vous passez par le connecteur L'Éduc de Normandie, il n'y en aura pas à faire. Si votre compte n'a pas été créé et que vous n'y arrivez pas à vous connecter pour une raison ou pour une autre via le NT L'Éduc de Normandie, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le compte sur notre site aussi. Donc, vous avez un lien en haut à droite sur l'âge de connexion qui est inscription. Vous remplissez tous les champs. Vous allez recevoir un mail qui vous demande de valider votre inscription et de nous envoyer une fiche de rattachement pour qu'on rattache votre compte à votre établissement, votre compte utilisateur à votre compte établissement. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, pour un certain nombre de comptes qui nous ont été transmis par Madame Goua. Si, par aventure, votre compte n'y était pas, vous avez la possibilité de le faire de manière autonome. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair ? Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que je vais trop lentement ? N'hésitez pas à m'en faire part. Donc, je vais revenir sur les articles qu'on a trouvés en faisant des recherches ou en passant par les catalogues. Une fois qu'on est dedans, une fois qu'on arrive dans une fiche d'articles, on voit toutes les offres qui sont disponibles pour cet article. Alors, pour vous, les offres qui vont être disponibles, ça va toujours être des offres annuelles et sur des tarifs qui correspondent au fait que vous n'ayez pas de manuel papier puisqu'on passe sur du 100% numérique. Je vous disais aussi qu'il y avait la possibilité de passer du manuel papier au manuel numérique. Ici, vous voyez que vous avez la possibilité de passer sur le manuel papier et ici, de repartir sur le manuel numérique. Donc, sur le manuel numérique, ici, vous voyez que pour ce manuel papier, il y a plusieurs articles numériques associés. Donc, il faut choisir le que vous voulez voir. Souvent, c'est la licence élève et ou la licence enseignant. Ou là, c'est une édition particulière où il y a une coédition avec un autre éditeur, entre deux éditeurs et donc, on peut avoir l'une ou l'autre version. Donc, quand je suis, quand je retourne sur ma fiche, sur ma fiche article, j'ai toutes ces informations qui sont présentes et je peux ajouter mon article soit à une liste de souhaits, soit à un devis. Donc, les enseignants qui n'ont pas les droits, qui n'ont que les droits de consultation des catalogues ont aussi la possibilité d'ajouter les manuels qu'ils souhaitent dans des listes de souhaits. Ces listes de souhaits pourront ensuite être consultées par les personnes habilitées à créer les devis et elles pourront s'en servir pour ajouter les articles dans les devis. Je vais vous montrer ici, c'est dans le menu devis, on a les listes de souhaits et les devis. Les listes de souhaits, nous, on est sur un établissement de test. Vous avez la possibilité de donner cet accès de consultation des catalogues et d'utilisation des listes de souhaits à n'importe qui dans votre établissement en lui donnant les accès qui sont affichés ici. Donc, vous, à partir du moment où vous n'avez pas cet accès restreint d'accès juste à la consultation du catalogue, vous aurez la possibilité de voir ces informations-là et de les transmettre à quelqu'un dans votre établissement si vous le souhaitez. Donc, quand il sera la connexion à... quand il viendra sur l'écran de connexion, il faudra qu'il saisisse ces identifiants-là. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des nouvelles listes et une fois qu'une liste est créée, donc quand on crée une liste, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre un nom à une liste qui est utilisée. Donc, là, par exemple, si je veux dire, voilà, j'ai créé une liste CAP croissure, que tout à l'heure, j'étais intéressé par mes listes, un manuel de CAP croissure. Je vais vous montrer des listes qui ont déjà été créées. Donc, par exemple, j'ai créé une liste ici pour les mathématiques. J'ai ajouté des manuels dans cette liste-là. Vous avez la possibilité, donc, quand vous utilisez des listes, de vous, en tant que personne qui avait des droits plus étendus, de consulter toutes les listes présentes pour votre établissement, donc qui auraient été créées par n'importe quel enseignant. Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires sur les listes. Donc, là, c'est tout niveau mathématiques, par exemple. Et donc, ce commentaire apparaît ici, mais c'est aussi la personne qui crée la liste qui va avoir la possibilité de dire, je veux, enfin, cette liste-là correspond à tel besoin. De la même manière, quand vous ajoutez, quand un enseignant va ajouter un manuel à une liste, il ne va pas donner d'effectif puisqu'il n'est pas forcément en connaissance de cet effectif-là, mais il peut dire, par exemple, moi, ce manuel-là, je veux attester pour les secondes je ne sais pas, au SPRD, par exemple. Vous en avez et donc, pour dire, voilà, moi, c'est avec, je voudrais le tester pour cette population-là d'élèves. Donc, vous avez ici la liste des manuels qui auront été souhaités par les enseignants et vous avez la possibilité de les ajouter dans des devis directement depuis la liste, ce qui vous empêche, enfin, ce qui vous empêche, non, ce qui vous permet de ne pas aller chercher la référence vous-même, mais de vous baser sur la référence qu'a choisi l'enseignant. Vous avez, vous voyez aussi sur cet écran si le manuel a déjà été commandé ou mis dans un devis. Donc, ces deux premiers manuels de maths seconde et maths première ont déjà été mis dans un devis, tout comme le manuel de mathématiques terminale, le manuel de spécialité. Donc, ces trois manuels ont été mis dans un devis alors que les autres ne l'ont pas encore été faits. ça vous permet de faire un peu un suivi de ce que vous avez fait avec, dans les listes que vous utilisez. Si je veux ajouter un manuel, par exemple, celui-ci, de mathématiques de première ST2H, je vais ajouter un devis. Je vais dire combien de manuels je vais ajouter au devis et je vais choisir le devis dans lequel je vais rajouter le manuel et je peux en créer un nouveau si besoin. Ici, c'est un manuel qui n'a pas de quantité minimale nécessaire, donc je peux en ajouter un seul. Mais si je veux rajouter, par exemple, ce manuel-là, je vais avoir la quantité qui m'est demandée et aussi, on me dit que j'ai un manuel expert terminal qui est offert tous les 20 associés. Donc, j'ai une quantité minimale de 20, mais rien ne m'empêche d'en commander moins à partir du moment où je le justifie. Donc, si je dis, par exemple, j'en ai besoin que de 15, ici, il va falloir justifier pourquoi je n'en commande que 15. Donc, je veux dire que c'est mon effectif classe. Je fais OK et je choisis le devis tout à l'heure. Voilà. Et l'article, il a été ajouté dans mon devis. Dans mon devis, ce que je vois aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Déjà, je vois le budget qui m'est alloué qui est marqué ici en bas du devis. Donc là, on est sur un établissement de tête. Ce devis, enfin, cet établissement, on n'a que 1200 euros d'alloués. D'alloués, pardon. vous avez un indicateur de couleur ici, qui est en orange, qui vous dit où est-ce que vous en êtes sur la consommation de votre budget. Donc, la légende, elle est en dessous ici. Donc, l'orange, ça veut dire que mon budget, il est passé si j'ajoute tout ce qui est déjà en commande, en facture et tous les devis que j'ai effectués sur la plateforme. Donc là, ce devis-là ne fait que 519,80 euros. Donc, c'est inférieur à mes 1200 euros, mais vous voyez que dans mes autres devis, j'ai 959 euros. Donc, si on a 10 les deux, je dépasse mes 1200 euros alloués. Donc, je peux aller voir ce qu'il y a dans mes autres devis. Donc là, je vais fermer le devis. Donc là, ici, il y a mes deux devis qui sont présents. Donc, j'étais dans le devis 2 et si j'accède à l'autre devis, ben voilà, j'ai des manuels, j'avais les autres manuels de mathématiques qui étaient présents dans ce devis-là. Donc, vous voyez, vous avez une vision rapide du budget qui vous est alloué et du budget qui vous reste, du budget disponible directement dans un devis. À partir du moment où un devis a été validé par la région et passe en commande, vous le retrouverez dans le menu commande ici. Donc là, comme c'est un établissement est dans mes commandes, comme c'est un établissement de test, vous le verrez, j'en ai pas qui sont présents. Mais voilà, c'est ici que vous verrez toutes vos commandes en cours. Une fois que la commande aura été livrée et que tout le process sera terminé avec la région, vous retrouverez tout dans le menu achats où vous pourrez voir vos achats autres que des licences numériques dans mes datas, mais a priori, il n'y en aura pas. Et mes licences numériques, vous les verrez ici aussi. J'ai fait une précision quand vous êtes dans un devis. Ici, le budget disponible, il est amputé des commandes déjà effectuées et des choses qui ont déjà été facturées à la région. Donc, si mon autre devis de 9,60 euros avait déjà été commandé dans le budget disponible, ici, je n'aurais plus que 340 euros, évidemment. Vous avez enfin des informations nécessaires à la commande d'articles numériques, qui sont le code de l'UAI de votre établissement et des informations de contact qui peuvent être demandées par les éditeurs de manuels numériques en cas de difficulté pour faire de la livraison ou de support. Ils peuvent avoir besoin de ces informations-là. Donc, lorsque vous pouvez passer commande, si ces informations-là ne sont pas remplies, vous allez avoir un message qui va vous demander de les remplir. En fonction de vos droits, vous aurez la possibilité de cliquer, de voir ou non le bouton de passer commande. Donc, ça, c'est réservé aux personnes qui font partie du groupe validation commande dans l'ENT, l'Éduc de Normandie ou pour les lycées privés, ceux qui ont été décidés de donner les droits, les chefs d'établissement, essentiellement. Donc, ce bouton passer commande va vous permettre de nous transmettre, de valider votre devis et de nous le transmettre pour qu'on le contrôle de notre côté, qu'on revienne vers vous éventuellement s'il y a des questions qui se posent. Et une fois que tout est bien OK, on va le soumettre à la région pour validation. Quand vous cliquez sur « Presser commande », vous aurez la possibilité de rajouter des commentaires ici. Donc, n'hésitez pas à en mettre si nécessaire, notamment pour des licences enseignants dont vous auriez besoin, en plus des licences enseignants qui sont offertes par les éditeurs. Donc, ici, vous voyez, par exemple, que pour le manuel de mathématiques première, vous avez deux exemplaires du manuel enseignement scientifique enseignant qui sont offertes également. Donc, en règle générale, les éditeurs livrent une licence toutes les 15 ou toutes les licences enseignants, toutes les 15 ou 20 licences élèves commandées. Donc, c'est parfois insuffisant parce que parfois vous avez plus d'enseignants qui vont travailler avec ce manuel et avec les élèves. Donc, par exemple, là, vous pourriez avoir 40 élèves mais que ça concerne trois enseignants. Donc, si vous avez besoin d'une licence enseignante supplémentaire, il faut l'indiquer dans ce petit champ ici et dire merci de nous commander une licence enseignement scientifique, mathenseignement scientifique supplémentaire parce qu'on a trois enseignants au lieu de deux qui travaillent avec ce manuel. Bien entendu, si vous avez un enseignant qui ne va pas utiliser le manuel avec des élèves mais qui voudrait avoir le manuel, l'éditeur va refuser de livrer cette licence gratuite puisque ça va être une licence gratuite qui va être offerte en puce. Donc, c'est bien des licences enseignants supplémentaires mais à destination d'enseignants qui vont travailler avec des élèves avec ce manuel. et ce n'est pas fait pour donner du contenu gratuit à des enseignants pour leur curiosité parce qu'ils ne travaillent pas avec des élèves. Donc, une fois que votre commande sera validée, si vous en passez la commande, ici, vous n'aurez plus la possibilité d'accéder aux devis ou de supprimer le devis. Votre devis va être marqué comme en cours de traitement. Vous ne pourrez plus du coup le modifier. Ce sera, ça va être un échange qui va se faire entre vous et nous par mail essentiellement et des fois par téléphone si nécessaire. Si vous avez créé beaucoup de devis, vous avez la possibilité de les fusionner ici aussi. Donc, en cliquant sur fusionner des devis, vous pouvez dire que de là, je ne veux plus en faire qu'un seul et donc ça va être le devis final. Est-ce que je veux vraiment les fusionner ? Donc là, il me dit qu'il a des informations différentes sur les informations de contact numérique donc il me demande lequel je veux garder donc je vais garder celui-là. Et voilà, maintenant avec mes deux devis, j'en ai plus qu'un seul et maintenant, c'est en rouge parce que mon devis unique dépasse le budget à louer. Ce qu'il faut savoir, c'est que de notre côté, on ne va pas vous bloquer le fait de cliquer sur « placer commande » même si vous dépassez le budget alloué par la région. Donc, c'est après nous qui prendrons contact avec la région et qui lui soumettront pour voir si elle autorise ou non ce dépassement de budget et après, si c'est refusé, on reviendra vers vous pour voir qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement enlever pour revenir dans l'enveloppe allouée par la région. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la plateforme et du module « Passation de commande ». Bien sûr, on pourrait développer encore beaucoup plus, mais voilà, l'objectif ici, c'était de faire assez court et de vous présenter la plateforme. Je vais regarder si vous avez des questions. pour la délégation de la réalisation du devis, c'est dans l'ENT que normalement votre chef d'établissement est supposé vous donner ses droits et vous affecter dans les groupes correspondants. Donc, la réalisation du devis de la passation de commande, c'est le groupe affectation-gare, me semble-t-il, et validation-commande dans l'ENT et il faut faire partie de ces groupes-là pour avoir tous les droits nécessaires. Si d'aventure vous ne faisiez pas partie de ces groupes et que vous aviez une difficulté, nous, on a la possibilité de surcharger votre connexion à l'ENT via l'ENT et donc on vous identifie, on sait que vous venez dans l'ENT, on a une autorisation de votre chef d'établissement et on vous donne des droits supplémentaires. Ça nécessite une petite manipulation technique et on aura besoin de vous avoir au téléphone pour faire ça. Mais comme dit Madame Goua, le responsable d'affectation dans l'ENT peut déléguer ses droits en vous mettant dans les bons groupes. Et si vous avez déjà une délégation pour les gare, normalement, vous avez le droit de faire les devis, pas forcément de les valider. Alors, oui, il y a deux groupes différents, affectation gare et validation commande. Affectation gare, ça donne le droit de créer les devis. Validation commande, ça donne le droit d'avoir le bouton passer commande et donc de les valider. Je ne sais pas qui c'est Odile Goua 1 qui dit qu'avec le code que j'ai reçu, je n'ai pas accès aux devis. Pourtant, vous avez que le détailement. Normalement, c'est vrai qu'on vous invite à revenir vers nous sur l'adresse mail sav.normandie arrobas emls.fr donc je répète sav.normandie arrobas emls.fr donc c'est une adresse mail dédiée au support pour tous vos établissements qui font partie du dispositif Pacte numérique lycéen sur le volet manuel numérique. Si je peux me permettre M. Tantin, à ce jour, en fait, vous avez reçu des codes qui permettent aux enseignants de consulter le catalogue. Dans un deuxième temps, pour les étapes suivantes, à savoir créer le ou les devis et créer la commande, c'est effectivement d'autres codes que vous allez recevoir. Donc, je rappelle peut-être rapidement un petit peu les différentes possibilités pour créer les devis et les commandes. Donc, soit par l'ENT pour les lycéens publiques dès lors que les tests seront validés et si j'ai bien compris, ce sera demain ou peut-être le jour suivant. Et donc, là, ce sera un accès via l'ENT. Et là, les différents niveaux, niveau 1, devis et niveau 2, commandes, seront en fait déjà préinscrits dans l'ENT. Ensuite, il y a une deuxième procédure. Si je ne me trompe pas, vous me corrigez, monsieur Quentin, c'est pour les lycées qui étaient déjà engagés à la rentrée 2022, ils ont eu en septembre 2022 des accès et ils peuvent les utiliser de nouveau cette année. Tout à fait. Et troisième possibilité, et là, je m'adresse à tous les lycées à tous les lycées, y compris les nouveaux, une adresse établissement a été validée pour tous les lycées. Et lorsque je l'ai, lorsque vous me l'avez transmise, l'adresse du chef d'établissement également, et là, c'est pour le niveau 2 pour passer l'édition de devis et de commandes. Et pour tous les référents manuels scolaires numériques dont je dispose de contacts, qui sera un troisième intervenant, là aussi, il y a un accès qui sera possible, mais uniquement pour les devis. Est-ce que vous pensez que j'ai bien résumé la situation, monsieur Morelli ? Tout à fait. Tout est bon. Alors, bien sûr, je vous enverrai un petit message. J'attends de voir les tests réalisés sur le connecteur dans l'ENT pour vous envoyer toutes les informations de façon la plus complète possible, en fait. Voilà. Donc, normalement, il y a une mise à jour de l'ENT ce soir à 5 heures. Et nous, notre mise à jour, la mise à jour de la plateforme normandie.mls.fr sera faite dans la foulée pour valider qu'on peut bien se connecter via l'ENT suite à leur mise en production. Dans l'idée, effectivement, si vous êtes un lycée public, l'idéal est de passer par la connexion ENT dans lequel vous trouverez aussi un connecteur, normalement, un lien vers la plateforme directement, librairie EMLS avec notre logo. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, c'est qu'on a été clair, donc tant mieux. Vous le savez, et Mme Goua, je pense, va vous aussi vous faire une communication là-dessus, sur tous les moyens de nous joindre, que ce soit par mail, par téléphone, et bientôt par le module d'assistance sur la plateforme. Nous restons à votre disposition et on vous invite à nous contacter dès que vous en sentez le besoin ou la nécessité. Merci à tous, belle fin de journée. Merci. et à bientôt. – Sous-titrage FR – Sous-titrage Société Radio-Canada